Nouvelle vidéo sur les équations différentielles, avec ce coup-ci une équation différentielle d'ordre 1, mais à coefficients variables. L'idée, c'est qu'en fait la méthode importante, ça va être la variation de la constante là-dedans, donc on va tout réviser. Donc ici déjà, comme les coefficients sont variables, on oublie les idées d'équations caractéristiques, etc. Par contre, comme c'est une équation d'ordre 1, on a une méthode générale qui fonctionne tout le temps. C'est d'abord de résoudre l'équation homogène associée, et donc pour ça, on va voir qu'on se ramène à une simple recherche de primitives, donc on va voir laquelle. En théorie, ça fonctionne toujours, en pratique, il faut réussir à faire ce calcul de primitives. Souvent, dans les exemples qu'on vous donne, ça marche bien, il faut savoir qu'après, il y a des primitives qui sont durs à calculer. Ça, c'est pour l'équation homogène, et après, on fait une recherche de solutions particulières, et c'est là qu'apparaît la méthode de la variation de la constante, donc on va voir. Donc on va détailler les deux points à propos de cette équation différentielle d'ordre 1. Donc, l'équation homogène associée, c'est la même, sauf que c'est égal à 0, au lieu d'être égal à 1. Donc très bien. Donc l'idée, c'est qu'on a un théorème qui nous dit quelles sont les solutions d'une équation de la forme y' plus a2xy égale 0. Alors remarquez que ici, le coefficient devant y' c'est 1, alors qu'ici j'ai un coefficient moche. Alors il faut faire attention à ça, c'est que notre théorème, il est valable là où a est continu sur un intervalle y. Donc c'est-à-dire que souvent, notre équation, elle est donnée sous une autre forme, et on va diviser par le terme qui est devant. En particulier, ça va nous créer un dénominateur, ce qui peut créer des discontinuités. Imaginez, vous divisez par x, tout d'un coup c'est plus valable en 0. Et donc quand c'est comme ça, il faut faire sur chaque intervalle où a est bien continu. Si par exemple vous avez divisé par x, il faut faire un intervalle moins l'infini 0 et un intervalle 0 plus l'infini. Ici j'ai pris un cas où ça ne posait pas de problème, mais il faut être au courant de ça. Donc voilà, on la met sous la forme y' plus une fonction qui est continue y. Et alors, si vous êtes de cette forme là, le théorème nous dit que les solutions, c'est les fonctions de la forme x associée, constante quelconque, exponentielle de moins grand A de x. Où grand A, c'est une primitive de petit a. Donc l'idée, c'est que quand on a une équation, on la met sous cette forme là, on cherche une primitive de petit a, sur l'intervalle où elle est continue. Et alors on a les solutions d'équations homogènes. Le théorème qui est valable tout le temps. Donc ici, H, pour la mettre sous la bonne forme, je divise par x carré plus 1 au carré, et pour avoir le droit de diviser, je vérifie qu'il est non nul, et ça c'est toujours le cas. Donc ici, j'ai la chance de ne pas avoir de problème de continuité. J'obtiens l'équation de la forme y prime plus 2x sur x carré plus 1y égale 0, et ça, c'est une fonction qui est bêtement continue sur R tout entier. Donc là, je n'ai pas créé de problème. Mais il faut être au courant qu'il faut faire attention quand on divise. Bon, très bien. D'après l'énoncé du théorème, maintenant, je dois chercher une primitive de petit a, où petit a, c'est la fonction qui est devant y, une fois que j'ai vu sous la forme 1 fois y prime. Donc je dois chercher une primitive de ça. Ah ben là, tiens, qu'est-ce que je vois ? 2x, c'est la dérivée de x carré plus 1. Donc je suis de la forme u prime sur u. Ah ben, la primitive de u prime sur u, c'est ln de valeur absolue de u. Donc ici, la primitive, c'est la fonction qui a x associé ln de valeur absolue de x carré plus 1. Je pense à toujours mettre les valeurs absolues dans tous les cas, quitte à les enlever après quand c'est positif, comme ici, x carré plus 1, c'est positif, il n'y a pas de problème. Mais il faut plutôt penser aux valeurs absolues quand on fait une primitive de la forme u prime sur u. Ça évitera d'écrire des logs de choses négatives. Donc très bien, comme on connaît la primitive, je peux conclure avec mon théorème que mes solutions de h sur l'intervalle r tout entier, je n'ai pas de problème de continuité, ce sont les fonctions de la forme x associé lambda exponentielle de moins cette primitive. Donc faites attention à ce signe moins là, qui est souvent un piège. Si c'est de la forme y prime plus axy égale 0, il y a un moins. Si c'est y prime égale quelque chose, il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours appris comme ça, on va faire avec lambda une constante quelconque. Comme d'habitude, vous avez l'habitude que l'équation vaut gêne, elle a comme solution un espace vectoriel ici de dimension 1. Donc je vais avoir une constante qui va arriver. Il ne faut pas oublier, ça c'est vrai, mais qu'on peut simplifier l'écriture qui est ici. On ne va pas garder un exponentiel de moins log de x carré plus 1. On va simplifier ça. Alors vous faites attention, on ne peut pas simplifier directement l'exponentiel et le logarithme à cause du signe moins. Mais moins logarithme de x carré plus 1, c'est logarithme de 1 sur x carré plus 1. Après j'ai bien exponentiel de log de 1 sur x carré plus 1. Donc j'obtiens bien la forme lambda sur x carré plus 1. Ce qui est quand même une forme plus agréable. Pourquoi c'est très utile de simplifier au maximum ici ? C'est parce qu'on va s'en servir dans l'étape d'après. Donc si vous gardez sous cette forme là, vous risquez de vous compliquer grandement les calculs. Alors que sous cette forme là, ça risque d'être beaucoup plus abordé. Donc voilà pour l'équation homogène. Maintenant on peut passer à la recherche d'une solution particulière. Donc pour ça, c'est la méthode de variation de la constante. Qu'est-ce que ça nous dit ? La méthode de variation de la constante, elle nous dit Si vous avez trouvé les solutions d'équation homogène de la forme lambda pour une certaine fonction, et c'est toujours de cette forme là, c'est lambda pour une fonction, alors on va chercher les solutions particulières sous une certaine forme, laquelle ? Z de x fois f de x. Qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'ici la constante lambda, c'est devenue une fonction z. Donc c'est pour ça qu'on dit variation de la constante, parce que la constante de la solution homogène devient une fonction pour la recherche de solutions particulières. Donc parfois on écrit lambda de x, j'ai choisi z de x pour ne pas faire de confiance. Et comme on va dériver tout ça, on va choisir de chercher ces solutions particulières avec z dérivable. Donc vous voyez, il faut bien comprendre l'appellation variation de la constante, notre constante devient une fonction, quelque chose qui varie. Comment on fait ça en pratique ? L'idée, c'est qu'on va poser yp, notre solution particulière, sous la forme z de x, f de x, avec z qui est dérivable sur l'intervalle où on étudie notre équatif. On va calculer y' et on va injecter dans e. On fait les calculs, on simplifie. Et là, une remarque importante, c'est que les termes en z doivent forcément disparaître. En fait, quand vous allez dériver, comme ici c'est un produit, vous allez avoir des termes en z et des termes en z', une fois que l'injection dans e est faite, les termes en z doivent disparaître. Et donc du coup, on va être amené à quelque chose de la forme z' égale une fonction. Comme on a z' égale une fonction, on va juste avoir à faire une recherche de primitives. Vous voyez, beaucoup de primitives dans les équatives d'endroit. Une fois que z, on a trouvé z, on n'oublie pas que ce n'est pas z qui nous intéressait, mais c'était la solution particulière yp qui est z pour f de x. Donc on a trouvé la solution yp en le multipliant par f de x. Donc ça, c'est la méthode qui fonctionne tout le temps. Faisons-la en pratique ici. On avait trouvé que notre solution homogène, c'était lambda sur x carré plus 1. Donc lambda, un scalaire quelqu'un. Donc on va chercher nos solutions particulières sous la forme z de x sur x carré plus 1. Vous voyez, la constante lambda est devenue z de x. Et z est une fonction dérivable. Je veux injecter ça dans e, donc il faut que je calcule y'. Donc d'abord, je justifie qu'elle est dérivable. Ma fonction yp, elle est dérivable parce que c'est un quotient de fonction dérivable et le dénominateur ne s'annule pas. Donc je suis dérivable même sur r, j'aurais pu préciser. Très bien. Et donc je calcule la dérivée. C'est la dérivée d'un quotient, c'est pas bien dur. u sur v, ça fait u'v plus uv prime, moins uv prime sur v carré. Donc vous avez y prime. Et maintenant, il faut injecter dans e. Donc pour injecter dans e, là vous avez y prime, là vous avez yp. Donc e, c'était x carré plus 1 au carré y prime, plus 2x x carré plus 1 y, tout ça qui valait 1. Donc c'est x carré plus 1 au carré y prime. Donc si je multiplie y prime par x carré plus 1 au carré, le dénominateur disparaît, et il ne me reste que le numérateur. Après c'était plus 2x fois x carré plus 1 fois yp. Les x carré plus 1, encore une fois, vont se simplifier, il va rester plus 2x, z2x. Et tout ça s'égale à 1, parce qu'on a supposé que yp, c'était une solution particulière, donc elle vérifie cette équation. On voit qu'on peut simplifier les termes en z2x, comme décrit précédemment, c'est obligatoire. Donc si ça ne simplifie pas, c'est qu'on a fait une erreur de calcul ou une erreur sur yh, mais ça simplifie. De plus, x carré plus 1 étant non nul, je peux diviser par x carré plus 1, et donc j'obtiens z' de x égale 1 sur x carré plus 1. Donc ça, c'est quelque chose de général, on doit toujours se ramener à z' égale une fonction. Maintenant que j'ai z' égale une fonction, je n'oublie pas que ce qui m'intéresse, c'est z, donc je dois primitiver ça. Ah bah tiens, une primitive de 1 sur x carré plus 1, je connais, c'est arc tangente. On fait attention, c'est juste une solution particulière, donc je n'ai pas besoin d'ajouter plus constante ici. J'ai juste besoin d'une solution, donc je prends la primitive qui me convient mieux. Donc j'ai arc tangente de x. Et je n'oublie pas que ce n'est pas z qui m'intéressait, c'est yp. Donc yp, c'est arc tangente sur x carré plus 1, donc c'est celle-ci ma solution particulière. Donc ne vous perdez pas, des fois vous perdez dans vos calculs, vous avez z et puis vous croyez que c'est ça la solution particulière. Non. z n'était qu'un intermédiaire de calcul, qui est qu'un morceau de la solution particulière. Bon, bah très bien, on a trouvé les solutions homogènes, on a trouvé la solution particulière, bah on peut conclure, l'ensemble des solutions, solutions de notre équatif de départ, c'est solution homogène, plus solution particulière, avec la constante, qui varie dans R. Donc là vous avez bien, votre ensemble solution de toute votre équatif, avec la première partie qui a donné ça, et la deuxième de recherche de solutions particulières qui a donné le deuxième morceau. Là vous avez fini, vous venez dans cette départ. Petite remarque pour finir, si j'avais donné une condition initiale de la forme y de quelque chose égale quelque chose, typiquement souvent c'est genre y de 0 égale 0, bah vous obteniez, en disant, ça c'est y de x, en disant que y de a égale b, bah vous trouvez la valeur de lambda, et ça vous permet de trouver l'unique solution qui vérifie le problème de Cauchy. C'est pareil, c'est un théorème de Cauchy qui nous dit qu'il y a une unique solution d'une équative d'ordre 1 avec une condition initiale de 2. Ici j'en ai pas doublé, mais ça marcherait bien. Donc voilà pour cette méthode ultra classique qui vous sert en maths, en physique, en récit, dans toutes les sciences. Sous-titrage ST' 501